bien alors je vais faire une petite analyse donc sur où pourrait bien aller l'or par les temps qui courent alors l'or c'est pas facile d'en acheter c'est pas facile d'en avoir et pourtant actuellement la logique voudrait que l'on ait à peu près 15 à 20 % de ses disponibilités investi sur le métal précieux pour se protéger des turbulences à venir les nuages sombres s'amoncèlent évidemment des dettes et des dettes et des dettes bon de tous les états bon alors je ne sais pas pourquoi il me met un rond ici j'ai un truc là ici au milieu mais on va voir si ça fonctionne donc là nous sommes sur un ETF c'est à dire un titre qui reproduit donc l'évolution du marché de l'or nous sommes là en 2004 ici hop et on voit que 2004 jusqu'à ici hop là on était donc là en 2012 une belle montée de l'or bon alors c'est intéressant de voir ça mais ce qui est plus intéressant c'est de voir le retour donc là à partir donc nous sommes en 2013 hop jusqu'en 2016 ça baisse et voilà 2016 2017 et 2018 démarre en vert donc on est reparti comme ça alors ça c'est du long terme ça paraît très logique vu les turbulences qu'il y a dans le système mondial mais on va rester nous sur l'or alors l'or ça rapporte rien l'or ça ne verse pas de dividendes je connais tout ça vous le savez comme moi mais l'or préserve votre pouvoir d'achat donc comme les banques veulent de l'inflation et bien qui dit inflation dit perte de pouvoir d'achat c'est tout simple et donc si vous avez la chance d'avoir un portefeuille avec un peu de l'argent bien pour le protéger donc des fluctuations à la baisse eh bien vous mettez un peu d'or de côté et donc si vraiment il y avait des turbulences et bien automatiquement l'or monte c'est comme ça c'est une protection bon on va redescendre en mensuel non pardon en trimestriel je vous montre comment je procède je pars toujours du plus loin et puis je descends je descends et on va voir ce que ça nous amène donc on a toujours donc depuis depuis 2005 bon la belle montée on va on va repartir à partir de là et donc la courbe donc était baissière on voit bien donc on va commencer à tirer des traits comme je fais habituellement donc on va prendre le plus haut ici on va toucher 1,2,1 et on voit que cette ligne baissière qui date donc de 2011 a été coupée à la hausse en 2017 bien c'est intéressant dans l'analyse technique c'est c'est quelque chose dont il faut tenir compte alors ce que je vous montre là c'est pas le prix de l'or le prix de l'or c'est 1000 actuellement 1200 et quelques 1300 l'once là c'est le prix d'un titre qui reproduit donc ça vous évite d'avoir des pièces d'or chez vous pour vous les faire piquer et ça fait exactement les mêmes mouvements que l'or donc je vous dirai ce que c'est comme titre après à titre de d'information je ne donne aucun conseil vous faites ce que vous voulez alors nous voilà donc en trimestriel et on voit que les bandes de Bollinger ces lignes mauves qui représentent donc la moyenne globale des prix c'est à dire qu'en général les prix oscillent entre ces bandes et on a coupé le milieu et surtout on a ici un un comment on dit un resserrement on va le matérialiser on a là un resserrement quand même très important alors imaginez toujours moi je prends les exemples tout bête c'est un tuyau il ya de la pression qui arrive et puis et puis pour la sortie ben c'est en train de se reboucher qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'à de la pression s'il ya de la pression ça va partir s'il ya de la pression qui a un trou en haut ça s'en va s'il ya un trou en bas ça s'en va bon alors on va continuer l'analyse en trimestriel et on va passer en mois alors en moi donc déjà ça parle un peu plus puisque là j'ai des couleurs les couleurs sont là pour me donner une info visuelle sont pas là juste pour faire joli et donc on voit qu'on était donc en rouge une velléité ici de partir à la hausse en 2016 qui a été avorté on est redescendu en décembre et puis depuis décembre on monte septembre 2010 je parlais de décembre 2016 donc toute l'année 2017 a été quand même haussière il n'y a pas de souci et on démarre donc en 2018 à démarrer la hausse le mois de février mois de turbulence il ya tout qui bouge bon une petite consolidation et on va voir en fait que c'est une très bonne pour enfin je pense moi que c'est une très bonne opportunité pourquoi parce que on s'approche donc de deux choses intéressantes c'est à dire que on va peut-être casser ici hop là on va la mettre bonne place on va peut-être casser ici la moyenne mobile en bleu la moyenne mobile 100 comme ici on l'a cassé puis après on est revenu bon bah c'est un signal de départ ça part ou ça revient mais ça peut partir vous met toujours dans le sens où ça part plutôt que dans le sens où ça revient bon l'analyse technique ça sert à entrer au bon moment sur un support dont par ailleurs on pense que il va partir donc pour moi l'or devrait continuer à monter et voilà ça monte à depuis ça monte depuis 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 on est là depuis depuis novembre 2014 bon ici un peu si on prend le plus bas depuis décembre 2015 ça monte bon donc on va le matérialiser par une ligne hop on prend le plus bas ici et on le met comme ça voilà les nous sommes donc au dessus voilà de ce plus de ces plus bas et de cette longue résistance on est ici au dessus mon graphique donc est toujours en rouge pour l'instant donc il faudrait qu'il passe envers ici vous si vous suivez mes analyses vous connaissez donc ma figure ma figure fétiche que je recherche et que des fois je trouve ou que je ne trouve pas d'ailleurs mais voilà c'est de l'analyse technique donc c'est des probabilités mais quand ça marche ça part comme il faut donc je continue ma fameuse figure tête et l'épaule inversée c'est à dire que donc nous avons ici alors est ce que mon petit crayon va fonctionner voilà nous avons ici une c'est pas ça que je veux je veux un crayon voilà et je le veux en rouge voilà et donc nous avons ici donc une première épaule nous avons la tête ici nous avons la deuxième épaule ici un pull back bon l'idée évidemment vous connaissez peut-être si vous suivez mes vidéos cette figure est assez fiable l'idée étant donc de rejoindre les épaules alors c'est une tête tête épaule inversée c'est à dire que la tête est en bas donc quand la tête est en bas ça veut dire que ça part à la hausse quand vous avez la même tête et épaule mais à l'envers c'est à dire enfin allez-y allons-y à l'endroit c'est à dire la tête en haut c'est un signe de baisse voilà alors je reprends donc le la détermination de l'objectif pour déterminer l'objectif il suffit de relier le plus bas de la tête à la ligne de cou c'est à dire les deux épaules probables puisque on a relié une épaule deuxième épaule enfin épaules les têtes on va avoir une autre épaule qui va couper ici j'espère et en rejoignant tout ça ce segment là ça donne un objectif donc dupliquer le segment quand ça va couper la ligne rouge ça nous donne un objectif ici voilà c'est tout simple alors ce n'est qu'un objectif il est il est probable qu'on y a qu'on y approche alors on va mettre le prix pa 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 afficher le prix aligné fermé voilà et donc on a un potentiel probable je dis bien toujours probable de hausse qui serait donc de si on coupe à peu près ici voilà qui serait de 23% voilà c'est une protection contre les problèmes d'inflation et donc les banques centrales veulent à tout prix de l'inflation alors pourquoi les banques centrales veulent de l'inflation je peux faire un cours d'économie mais je lis comme tout le monde les états sont tellement endettés que l'inflation diminue leurs dettes à notre détriment c'est à dire que voilà notre argent vaut moins nos nos placements assurance vie rapporte moins et du coup l'état va rembourser moins donc voilà si vous avez des dettes avec l'inflation va voulait va voulait bonifier et sous les placements il va voulait bouffer moi je prends toujours l'exemple moi je suis un vieux de la vieille j'ai construit ma première maison je ai pris un crédit alors quand je vais vous le dire vous allez tomber sur les fesses j'ai pris un crédit à 13% pour construire ma première maison et oui 13% c'était énorme à l'époque et pourtant l'inflation était à 17 donc pas de souci oui et donc en fait mon mon crédit en pourcentage enfin un pourcentage comment dire en valeur il diminuait et diminuait et donc mais mes remboursements étaient indolores et pourtant à 13% voyez un peu bon maintenant vous avez des prêts à aller entre 1,5 et 2% mais avec une inflation une inflation qui vous qui vous mangent voilà bon je vais pas faire un cours d'économie je suis pas économiste je suis analyse graphique je reprends mon or mais bon c'est lié en fait l'inflation et l'or c'est c'est bien connu donc je vais changer mon petit alors le rectangle ici c'était en moi la compression du du tuyau hein vous vous rappelez ma comparaison donc je vais le supprimer et et vous voyez que quand on vient en en non j'ai été en annuel quand on vient en mois le tuyau est encore plus petit nous sommes là vous voyez dans un début de range c'est à dire un les prix fluctuent donc on va prendre le plus haut ici le plus bas ici voilà les prix fluctuent à peu près ici entre 114 et 127 alors c'est pas le prix de l'or c'est le prix du titre qui reproduit l'or hein c'est un etf qui s'appelle gld sur le marché américain c'est très connu bon le mois voilà donc on a bien vu épaule tête épaule pull back si ça casse ici on se répartit par là bon moi je le surveille personnellement quand ça va couper la ligne d'épaule personnellement je vais y mettre quelques petits sous alors je dis bien des petits parce que je n'en ai pas beaucoup mais le peu que j'ai je tiens à les protéger voilà alors allons-y on va continuer donc on est parti de l'année on est en mois donc maintenant nous allons venir en jours pour voir toujours qu'est ce que ça donne alors en jours nous sommes ici en jours n'allier sur gold alors je vais enlever le grand triangle qui est ici tuc le nombre là je vais enlever hop cette ellipse qui nous ennuie et on va voir que le rectangle qui reste là c'est la compression hop là c'était la compression du tuyau des bandes de boulanger voyez et regardez où on en est en journalier hein voilà je vais l'enlever maintenant celui-ci supprimer et nous sommes là entre là et là voilà et donc nous sommes là dans un tuyau alors hop on va dessiner le tuyau voilà nous sommes dans ce tuyau là dans un canal dans un range enfin on l'appelez comme vous voulez et on oscille donc depuis janvier 2018 voilà dans ce tuyau voilà bon alors il y a des choses à dire déjà on est passé comme je le disais on est passé dans le vert voilà donc nous sommes au-dessus des moyennes mobiles de toutes les moyennes mobiles de référence on est au-dessus nous sommes au-dessus non nous sommes juste sur le pivot le pivot journalier sur le très blanc le pivot les pointillés blancs le pivot nous sommes juste sur le pivot et donc nous attendons nous attendons ce qui va se passer alors ce qui va se passer une de mes idées donc c'était un petit retour par ici avant de repartir alors pourquoi j'ai dit ça j'ai dit ça parce que on a ici une figure en double bottom non double top double top c'est à dire double haut on a un haut un haut et ce genre de de figure annonce un retournement potentiel attention potentiel mais comme nous sommes quand même dans le vert hein contrairement vous voyez à ici on est dans le rouge on est dans le rouge bon il faut dire quand même que que depuis alors attendez on va diminuer un peu hop on a cherché à partir de quand il a commencé à faire du vert voilà c'est à partir d'ici et on était quoi là on était en en 2016 voilà donc on a commencé à faire du vert du rouge des pointes les pointes vertes là voilà les pointes vertes ici hop 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 et là ça y est c'est passé complètement en vert on voit plus de rouge bien alors alors je reviens à ma discussion donc je disais que avant que la figure tête et épaule dont je vous parlais avant se réalise il peut y avoir ça c'est à dire qu'il redescende à peu près vers les 120 avant de partir ce qui serait une très très bonne opportunité pour rentrer puisqu'on ne serait pas en dessous en dessous la ligne de coup qui est là et donc ensuite on surveille le départ alors sachant que ce fameux canal peut aussi donner des objectifs tout est tout est géométrique dans l'analyse technique si on prend cette hauteur là la hauteur de en fait c'est la hauteur de l'oscillation finalement ce sont les plus hauts et les plus bas on peut imaginer donc dupliquer on peut imaginer qu'il aille par là c'est à dire ici là ou on peut imaginer qu'il aille par là auquel cas il coupe la ligne de coup et là on est parti pour la tête et épaule voilà comment je fais mon analyse technique quand un titre m'intéresse par ailleurs alors avant de faire l'analyse technique je regarde les titres je me dis tiens il faudrait mettre de l'or bon j'en ai déjà sur un compte un compte titre mais je voudrais renforcer pour aller jusqu'à à peu près 15% de mes finances placées et donc il faudrait que je reprenne encore un petit titre et donc celui-ci m'a bien interpellé au niveau figure voilà donc une fois que qu'on repère quelque chose d'intéressant on fait une analyse on part du plus loin et puis on revient alors je continue maintenant après journalier vous connaissez maintenant comment ça se passe je viens en 4 heures je regarde en 4 heures qu'est-ce qu'il nous a fait est-ce qu'il nous fait quelque chose d'intéressant bon on voit encore que on a toujours les double top là dont je vous parlais mais ils ne sont pas aussi pertinents qu'on le voyait avant pourquoi parce que ici il y a eu un petit retour donc ça ça annule le double top donc je ne le vois pas partir par là je vois plutôt traverser là haut mais voilà c'est mon expérience qui le dit mais je ne suis pas infaillible loin de là je donne un avis de praticien voilà donc si on avait eu je vous montre comment ça doit être un vrai un vrai double top c'est à dire que à partir de là on serait venu ici et puis on serait reparti comme ça voilà là d'accord on a un double top et ensuite et zou ça descend voilà mais ce n'est pas le cas puisque on a ça ici ça annule moi un double top c'est un double top s'il y a un petit truc comme ça pour moi la figure est annulée après chacun voit voit comme il le veut et selon son expérience donc pour moi le double top ne va pas se réaliser c'est à dire que la chute probable ici je ne la vois pas vraiment mais on verra la suite de ma vidéo et je le vois plutôt donc repartir alors en 4 heures chaque bougie c'est 4 heures donc février voilà nous sommes là le 21 février le 22 ça veut repartir et on est donc là dans un petit range dans un petit range hop c'est à dire ici nous revoici encore dans un petit canal alors le canal horizontal en fait c'est un range c'est à dire que le prix évolue à l'intérieur autour des 126 alors est-ce qu'il va casser à la hausse qui va se casser à la baisse bon moi je penche pour la hausse puisque j'ai ma figure tête épaule qui me le confirme maintenant l'avenir va nous le dire regardons ce qui se passe en une heure voilà je continue je baisse je baisse en temps voilà donc en une heure on était dans le vert nous voilà repasser dans le rouge bon parfait est-ce que est-ce que ça veut dire pour autant que la figure est invalidée pas du tout alors je vais vous dire quand elle sera invalidée donc je vais enlever le grand le grand rectangle de l'unité de temps supérieure ça nous intéresse plus là maintenant on est dans l'unité de temps 4 heures donc on voit bien que on oscille là mais nous avons quand même une tendance voilà on reprend un peu bas ici sur la la moyenne mobile hop et on tire un trait voilà donc ça c'est la moyenne mobile 300 si je me souviens bien hop où est-ce qu'elle est elle ne peut pas s'afficher bon c'est pas grave voilà oui moyenne mobile 300 donc on est revenu la titiller là on est parti dans le vert bon hop fausse alerte on redescend ici d'accord là nous sommes en une heure donc tout ça ça peut se passer vous voyez dans la journée voilà on revient un peu dans le rouge on tente et on est bloqué par la MM100 la moyenne mobile 100 voilà pour l'instant donc on est encore sous la moyenne mobile 100 allez hop là alors ouais c'est mes copains que je suis là sur youtube il faut regarder ce que font les autres et puis surtout écouter on apprend toujours bien alors nous sommes là en une heure et on voit qu'on est resté pile 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 sous le niveau journalier voilà on a oscillé on est passé au dessus on est redescendu et puis on reste là on reste là donc ça c'est le pivot donc pour la semaine prochaine enfin pour le oui pour l'ouverture prochaine donc en fait on est on est toujours sur le pivot journalier est-ce qu'on va partir vers le haut est-ce qu'on va partir vers le bas ou est-ce qu'on va ranger ben on n'en sait rien on va suivre ce sont des hypothèses donc voilà alors bon maintenant une heure ça vaut pas le coup de descendre en dessous parce que c'est juste pour rentrer on va regarder le 15 minutes bon voilà donc on voit bien que qu'on a donc cette longue ligne là et puis qu'on a dessiné un beau triangle voilà hop hop alors le 15 minutes c'est juste pour prendre position c'est-à-dire que quand je quand je suis décidé à rentrer sur un support je me mets en 15 minutes et j'essaye de le prendre sur un plus bas par exemple je pourrais l'acheter quand il est là vous voyez on attend un peu vous allez me dire quand il est là il peut aller là il peut aller là puis on l'achète jamais bon mais voilà on a des indications on voit on a des oscillateurs en dessous qui disent ce qui va se passer un peu donc on essaye de rentrer au mieux de ses intérêts donc en 15 minutes c'est pas mal voilà mais sinon pour trader à part faire de l'intraday ou sur le forex 15 minutes pour l'investissement long terme ça sert juste à rentrer donc voilà donc vous voyez on est bien resté sous le pivot de la journée donc toute la journée du vendredi 23 ça a commencé ici alors ça a commencé avec ce qu'on appelle un gap un gap baissier c'est à dire un trou de cotation vous voyez là entre le jeudi soir et puis le vendredi matin bing voilà alors c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter vers l'ouverture et non pas en soirée parce qu'on sait pas le lendemain ce qui peut se passer cela dit il y a aussi des gaps à la hausse le détail au quart d'heure près n'est pas très intéressant puisqu'il s'agit d'un investissement pour plusieurs mois donc voilà mais voilà là vendredi donc vendredi à l'ouverture c'est la bourse de New York donc 15h30 et puis en fait on a fluctué on a fluctué mais mais il n'est pas passé au dessus du pivot il est toujours au pivot bon il faut dire que depuis 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 début février il n'y a pas beaucoup de mouvement nulle part il n'y a pas de volatilité comme on dit or la volatilité c'est ce qui permet de faire des de faire des profits la volatilité ça veut dire qu'il monte il baisse donc si vous êtes là haut et puis vous vendez hop là vous gagnez et puis à l'inverse on détecte les mouvements on les suit on voit là il y avait de la volatilité voilà et donc on voit bien qu'il n'y en a plus voilà ça se tasse 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 voilà bon bah écoutez je vais arrêter bientôt parce que je crois que ma vidéo est un peu longue mais je j'aime bien vous montrer le cheminement depuis le début jusqu'à jusqu'à jusqu'au moment où je vais prendre ma décision donc là ben voilà j'attends maintenant vous voyez là où il y a du vert on est repassé dans le rouge parce qu'on est en dessous des moyennes mobiles donc j'attends de repasser dans le vert les plus hauts ici devraient être cassés c'est à dire donc quand on aura cassé la résistance du jour on va commencer à surveiller et puis quand dans quelques jours on sera là au dessus et bien c'est là que que personnellement je vais tenter un achat voilà bah je vous remercie donc de de votre de votre patience de votre fidélité et je vous rappelle donc il s'agit d'une figure d'une figure tête et épaules hop là elle est pas là elle est en elle est en hebdo si je me vois c'est ça voilà donc d'une figure tête et épaules figure tête et épaules voilà on est donc dans un tout est rouge donc on est vraiment dans un bas voilà une figure tête et épaules c'est une figure de retournement de tendance donc ça intervient évidemment en bas d'une tendance donc la tendance haussière s'est terminée dans le rouge ici on a une tendance baissière dans le rouge ici et on a probablement un départ par ici voilà j'ai dit probablement voilà et bien je vous remercie et puis abonnez vous pour suivre le détail de cette de cette vidéo voilà au revoir voilà 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 – Sous-titrage FR 2021